Dans la Torah, si quelqu'un, le juge décide de lui faire jurer, alors il jure, mais il ne paye pas. Qui veut dire, je t'ai prêté de l'argent, moi, jamais de la vie, tu vois, je n'ai jamais prêté de l'argent, comment je n'ai jamais prêté de l'argent ? Tout de suite, on va voir le Dayan, ils vont chez le Dayan, il y a un, tu as des témoins, non, j'ai un témoin, ok, alors il emmène un témoin, ok, jure que tu n'as pas pris le prêt, tu n'as pas pris de l'argent, il jure, il est quitte, il n'a pas besoin de payer. N'importe quoi, quelqu'un dit à Rouven, ah, je t'ai vu voler ma brebis, moi, je voulais ta brebis, jamais de la vie, est-ce que tu es capable de jurer dans le Bédine, viens, je te jure. Alors, il jure, pas tout, il ne paye pas, ok. Mais il y a un cas exceptionnel, dont l'agmara va parler maintenant. L'agmara dit, Et voilà un cas où une personne jure, et elle encaisse. Qui c'est ? Un ouvrier. Ça veut dire, le gars, il a travaillé tout un mois, tout le mois, il a travaillé chez toi, et il vient chez toi à la fin du mois, et il dit, oh, il m'a payé ? Il dit, comment on t'a payé ? Je t'ai payé ? Tu m'as payé ? Jamais de la vie, tu ne m'as jamais payé. Comment je t'ai jamais payé ? L'autre, il dit, je ne t'ai pas payé, l'autre, il dit, je t'ai payé. Ils vont chez le Dayan. Normalement, dit l'agmara, ça aurait dû être le ba'alabaït, le patron, qui doit jurer et s'exempter. Mais l'agmara dit, Ici, il y avait une grande instauration rabbinique qui a été faite. Il dit, quelle est la grande instauration ? Comme on l'a dit, normalement, c'est le patron qui aurait dû jurer et s'exempter. Ici, ils ont renversé les rôles. C'est l'employé, l'ouvrier qui va jurer et encaisser, être encaissé. Il lui dit, tu ne vas pas payer ? Il lui dit, je t'ai payé. Il dit, ok, tu vas jurer. Le Dayan, il dit, tu vas jurer et il va te payer. Ok ? Dit l'agmara, pourquoi ils ont fait ça ? Parce que même le patron, même le patron, c'est bien pour lui. C'est quelque chose qui est bon pour le patron. Pourquoi ? Imagine-toi, le gars est le pauvre. Il a travaillé tout le mois. Il est en train de lui dire, donne-moi ma paix. Il lui dit, je t'ai payé. L'autre, il dit, je t'ai pas payé. Si le patron, il n'a pas raison. Quoi ? Cette famille va crever de faim ? La famille du pauvre va crever de faim encore un mois ? Parce que l'autre, il s'est trompé ? Peut-être qu'il a raison, on ne sait pas. C'est 50-50%. Mais l'autre, 50% que la famille du pauvre, peut-être qu'elle va souffrir. Ok ? Alors, ils ont dit, écoute. Même le patron est confortable de jurer et de payer. Que l'autre, il jure et il paye. Pourquoi ? Il dit, parce que... Tu sais qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce qui va arriver ? L'employé, l'ouvrier, il va retourner chez lui à la maison. Il va dire à Saran, tu sais, il m'a dit qu'il m'a payé, il ne veut pas me payer. Aïe ! Il t'a dit ça ? Alors, qu'est-ce qui va arriver ? Elle va commencer à parler à ses voisines. Regarde celui-là, il n'a pas payé, mon mari travaille chez lui. Et on n'a pas quoi à manger et tout ça. Et cette histoire va tourner dans la ville. La prochaine fois que ce patron, il aura besoin des ouvriers, des employés, personne ne voudra travailler chez lui. Ah, toi, tu ne payes pas. Il aura une mauvaise rénommée. Alors, il préfère, il préfère que l'autre, il jure et il lui paye. Comme ça, il est... S'il n'a pas payé, il n'a pas payé. S'il a payé de plus, il a payé de plus. Mais au moins, il gardera sa rénommée. Ça veut dire, ça c'est quelque chose que Chachamim, ils ont fixé. Maintenant, dit l'Agmara, pourquoi ce n'est pas le contraire ? Pourquoi on ne dit pas le contraire ? C'est mieux que le patron jure et ne paye pas. Pourquoi ? Parce que le pauvre, peut-être, il va dire comme ça dans sa tête. Tu sais, si je vais jurer, il va me payer. La prochaine fois, il ne va pas me prendre au travail. Il ne va pas me prendre au travail parce que... Il dit l'Agmara, non, ça ne peut pas arriver. Tu sais pourquoi ? Regarde dans le monde d'aujourd'hui. Même aujourd'hui, actuellement, qu'est-ce qu'il manque ? Il manque toujours des employés. Tu cherches toujours des employés et tu n'as pas. Quand on dit que tu cherches des employés et que tu fais confiance, pas n'importe qui, tu ne vas pas rentrer. Mais il manque toujours. Tu cherches, il n'y a pas de gens. Les gens se plaignent qu'il n'y a pas de travail. Mais tu cherches des employés et qu'il n'y a personne pour travailler. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que lui, l'employé va dire, non, si j'encaisse, il ne va pas m'engager. Tu n'en fais pas, il va t'engager. Alors, c'est mieux pour le patron que l'autre, il jure et lui, il encaisse. C'est pour ça qu'on dit, la meilleure des choses, c'est toujours, l'Agmara dit la meilleure des choses, d'avoir des témoins. Quand tu payes tes employés, aies des témoins. Pourquoi ? Comme ça, il n'y a pas de questions, dit l'Agmara. Non, ça, c'est très dur. Chaque fois que je vais payer mon employé, je vais emmener des témoins. C'est difficile. Mais, c'est le concept. Tu payes à quelqu'un, tu rends une dette ou n'importe quoi, écris-le sur papier. Le Midrash nous enseigne ça, de Adam Harishon. Quand Hachem, Adam, il a été créé, quand Hachem, il a montré Adam à tous les êtres vivants qui vont exister sur terre jusqu'à la fin de temps. Il a vu David Améler. Adam Harishon a vu David Améler. L'Aïchama. L'Aïchama, David. Et Hachem lui a dit, tu sais, c'est l'Aïchama. Elle va vivre dans ce monde. Elle va naître, vivre trois heures et quitter ce monde. Il a dit, non, ce n'est pas possible. Qui c'est qui va écrire le Téhilim ? Je ne sais pas. On va voir dans l'histoire. On va voir ce qui va se passer. Alors, tout de suite, Adam était gentil. Il a donné 70 ans de sa vie à David Améler. Il a dit, je lui accorde quoi, 70 ans ? 930 ans ont passé. Et Hachem, il dit à Adam, tu sais, c'est le temps de quitter ce monde. Non, Hachem, ce n'est pas juste, vous m'avez dit, 1000 ans. Il dit, mais tu as donné 70 ans à David. Moi, j'ai donné 70 ans à David. Moi, je ne me rappelle pas de ça. 930 ans, c'est beaucoup de temps pour oublier. Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait ? Il lui a emmené un shtar. Il lui a emmené un contrat qu'il lui a fait signer avec deux anges. Parce que quand Adam, il a dit, je lui donne, Hachem ne lui a pas laissé partir comme ça. Il a dit, viens, on écrit ça sur papier avec deux témoins et c'est comme ça qu'on va faire. Quand Adam, il a dit, j'ai oublié, voilà le papier. De là, tu comprends, toujours, tu écris sur papier et tu signes des témoins. Comme ça, il n'y a pas de question. Baruch Adonai, l'Aulem, Amin, v'Amin.